Pourquoi l'enseignement supérieur doit aujourd'hui réaliser sa transformation digitale ? En fait, en termes de contexte, on vit aujourd'hui dans un nouveau monde. 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui selon le ministère américain. Plus proche de nous, nous avons une étude de 2015 qui précise que 42% des métiers en France sont automatisables. Cela signifie 3 millions de chômeurs supplémentaires tout en ayant 30 milliards d'euros de gains au niveau de l'économie. Dans le même temps, nous vivons une vague technologique sans précédent puisque nous pouvons considérer que 100% des métiers vont être transformés. Mon activité de professeur aujourd'hui est davantage de former des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore avec des technologies qui n'ont pas encore été inventées pour résoudre des problèmes que nous ne nous sommes pas encore posés. Aujourd'hui, les étudiants que nous accueillons dans nos murs au sein de Neoma Business School ont finalement appris à liker avant d'aimer, mais également à cliquer avant de lire. Il me paraît donc extrêmement important de revoir la pédagogie pour le numérique et en utilisant un certain nombre d'outils numériques. Pour moi, il y a donc deux piliers à développer. Le premier pilier est le véritable développement d'une culture numérique. Cette culture numérique est extrêmement importante puisque aujourd'hui, l'accès à quantité d'informations, quantité de personnes ou encore quantité d'outils est absolument colossal et il évolue de manière exponentielle. Il est donc extrêmement important de permettre à nos étudiants et plus généralement à nos jeunes de décrypter l'information, d'identifier les bonnes personnes qui peuvent être relais pour traiter tel ou tel sujet ou encore d'identifier le bon outil. En effet, dans le monde numérique, beaucoup de menaces pèsent. Ainsi, nous avons la désinformation, nous avons le piratage ou encore l'usurpation d'identité. Par ailleurs, il est extrêmement important d'élever nos enfants en ayant une bonne culture du numérique parce qu'on sait aujourd'hui que l'utilisation de l'ordinateur, du smartphone ou de la tablette a un impact tout aussi bien sur nos comportements que sur nos cognitions. Nous savons que l'exposition aux écrans va modifier la structure de nos réseaux de neurones à l'intérieur de notre cerveau. Développer ainsi une culture du numérique dans les enseignements, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou le supérieur, est donc extrêmement important tout simplement pour développer un bon usage de la technologie. Le deuxième pilier consiste à utiliser les technologies pour transformer sa pédagogie et sa formation. Notamment, transformer la pédagogie au niveau de la méthode. On peut par exemple utiliser les big data et développer tout ce qui relève des learning analytics, c'est-à-dire se servir de la donnée pour optimiser l'apprentissage et permettre à l'étudiant de prendre du recul par rapport à son mode d'observation d'une situation ou à son mode de traitement d'un certain contexte. Dans le domaine de la méthode, il est également extrêmement important de développer des méthodes plutôt par le jeu, par l'essai et l'erreur, pour développer ainsi la créativité et la prise de risque puisque aujourd'hui en France, nous formons trop nos étudiants à développer et à identifier une solution unique à un problème qui leur a été parfaitement bien posé, alors que le monde d'aujourd'hui nécessite plutôt de trouver collectivement plusieurs solutions à un problème qui a été mal posé. En effet, les choses s'accélérant, nous n'avons plus nécessairement le temps de poser très proprement l'ensemble des problématiques. Les technologies peuvent également servir en termes de contenu. Ainsi, il me paraît extrêmement important de développer ce qu'on appelle les humanités puisque le monde évolue, donc mettre au contact les étudiants avec ces différentes technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou encore les robots, est extrêmement important puisque ça permet de développer leur réflexion, notamment sur toute la partie éthique ou encore morale. Et puis plus globalement, développer des enseignements en termes de philosophie ou autour de l'art va leur permettre d'identifier des valeurs et de retrouver un certain nombre de points d'ancrage dans ce monde qui bouge extrêmement rapidement. Enfin, en termes de méthodologie, il me paraît extrêmement important aussi d'hybrider les cultures. Aujourd'hui en France, nous avons trop la culture de la case, c'est-à-dire que d'un côté nous avons généralement des populations qui ont fait des études d'ingénieurs autour du chiffre, de l'autre côté nous avons des populations qui ont plutôt fait des études autour de la relation et du management et puis nous avons également une troisième population autour du design et de l'art. En fait, ces trois grandes compétences sont extrêmement importantes dans le monde d'aujourd'hui et hybrider, se faire rencontrer l'ensemble de ces populations au sein d'une école d'enseignement supérieur me paraît extrêmement intéressant. Par ailleurs, il est particulièrement clé d'hybrider également les univers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons encore de manière trop cloisonnée un univers scientifique qui relève donc de la recherche et du domaine académique d'un côté et de l'autre l'univers managérial et celui des entreprises. Or, se faire rencontrer ces deux univers peut être particulièrement efficace. Les entreprises vont pouvoir développer des décisions basées sur la science et les scientifiques vont pouvoir développer des théories qui vont trouver un terrain d'application dans les questionnements des entreprises. Ainsi, le métier du professeur évolue largement puisqu'il convient peut-être de se rappeler davantage de la posture de Socrate autour de la maïotique et d'éviter d'être dans une démarche de sachant qui transfère de l'information à l'apprenant mais plutôt être le guide aux côtés de l'étudiant pour lui permettre de faire des liens entre des éléments particulièrement complexes du monde d'aujourd'hui et ainsi partager au sein d'une communauté d'apprenants l'ensemble de ces apprentissages.